perso dri bien elle ağı Regent aloub톡 our un groupe de mecha qu'on a figuier une chine de sa comp disappointed les amis éternelle nous étudions aujourd'hui est d regal qui à l'on precedent et d'autres qui ont été présenté et ont été présentée que la dernière donc l'on estimera demain pour le Siyoum, on va juste évoquer les différents chants qu'on chantait au Betamigdash. Et on attaque tout de suite, la mission est un peu longue, je pense qu'on va directement la traduire. Bizman che kwen gadol ro tze li haktir, a yaole bakkevesh, ve se gan bimino. Ya, au Betamigdash, merci, on avait vu qu'on faisait plusieurs tirages au sort pour les différentes avodotes, les différents rituels, d'accord, on tire au sort toutes sortes de avodotes, qui allaient faire le korban tamid, qui allaient même faire monter les membres du korban tamid sur le misbéach, et bien il faut savoir qu'il y en a un qui a la grande priorité, que s'il veut aujourd'hui, et bien il n'y a pas de tirage au sort et c'est lui qui fait tout, c'est le kwen gadol. Et donc lorsqu'il veut le kwen gadol, il arrive en plein milieu même et il se dit bon allez vous faites plus le troisième tirage au sort, c'est moi qui va faire monter les membres du korban tamid sur le misbéach. Donc du coup, a yaole bakkevesh, il montait sur le kwen, il y a se gan bimino, il y avait le se gan, le second, le vice kwen gadol en fait, qui se tenait à sa droite, c'était pas vraiment sa droite, c'était un petit peu en arrière, comme ça elle explique le Tifer Tisrael, parce qu'il faut pas se mettre à la droite de son rave, c'est pas un, manque de, c'est un manque de respect. Donc là en fait, il se met sur la droite, mais la droite avec un petit, un petit retrait un peu en arrière. À quoi bon ? Vous allez voir. Il guia les machatsit à Kevesh. Lorsqu'il arrivait au milieu de la rampe, alors achaz à ses gan bimino ve'élau. Le sgan qui lui marchait donc sur le côté droit un petit peu en arrière, s'approchait du kwen gadol, il le tenait par la main pour évoluer. C'était si toutefois le kwen gadol, j'ai pas tellement compris, est-ce que c'était un rituel fixe que le kwen gadol il devait être fatigué ou pas ? J'ai pas vraiment, ça a manqué un petit peu. En tout cas, c'est parce que le kwen gadol c'est fatigant de monter cette rampe, donc il arrive à la moitié, eh bien on s'approche de lui et on l'aide à continuer à avancer. D'accord ? Apparemment c'était comme ça qu'on le faisait toujours. Ça manque d'explications. Entre parenthèses, j'ai découvert un grand cri douche dans le Tifer Tisrael. Pour moi, la rampe qui est là, par laquelle on monte sur le misbéach, alors ça fait 32 amottes de long et 10 amottes de hauteur, plutôt 9 amottes de hauteur. Moi je pensais que c'était continu. Eh bien, même dans plein de dessins, on voit que c'est continu. Mais figurez-vous que le Tifer Tisrael, il écrit ici qu'au début la rampe, elle est plus douce, puis à partir vers le milieu, elle devient plus rude. Première fois de ma vie que j'entends une chose pareille. D'accord ? C'est rapporté ici dans le Tifer Tisrael numéro quatre guillemets. Donc, on a dit, le Coen Gadol, s'il veut, c'est lui qui fait la voda, il monte, il monte jusqu'en haut du misbéach. Et après quoi ? Et alors dans ce cas-là, maintenant vous vous rappelez, les membres sont restés à la mi-hauteur du kévesh. Alors, au Khéz et au Chitlo à Richon, à Roche et à Régel. Le premier Coen, qui avait fait monter les premières parts, qui était la Roche et Régel, la tête de la Ola avec le pied de la Ola, il prenait les deux morceaux et il partait, il les tendait au Coen pour que le Coen les prenne et les jette dans le feu. Il fallait les jeter dans le feu. Comme on fait la zrika du sang, on asperge le sang, eh bien, on fait la zrika des membres. C'est rapporté dans le Barthénoir. Donc, au Chit à Chény, donc le premier, il tendait le Roche et Régel. Quand le Coen les recevait, il mettait ses deux mains dessus et puis ensuite il les jetait. Pourquoi on met ses deux mains dessus ? C'est une manière de dire, c'est moi qui fais les choses maintenant. Ça devient, puisque c'est quelqu'un d'autre qui a égorgé, alors en mettant les mains dessus, c'est la zrika, c'est une manière de dire, à partir de maintenant, c'est moi qui fais ce qu'on bat. D'accord ? Au Chit, ensuite, donc le premier, maintenant, on a dit qu'on fasse le point, quoi. On a le Coen Gadol qui est à proximité du haut, la rampe. On a le premier Coen qui a fait monter les membres, les membres sur la moitié du Misbeach, c'est lui qui va prendre la tête et le pied qui va lui apporter. Lui, ce Coen-là, reste sur place pour le moment. Et, au Chit à Chény, la richeone, j'étais à Yadayim. Le deuxième qui avait fait monter ensuite les deux mains du Keves, du mouton, il les a fait monter sur le milieu du Misbeach, il va lui-même venir prendre ses deux membres et les faire monter maintenant à qui ? Pas pour le Coen Gadol. D'abord, pour le premier Coen, qui est monté, il lui transmet et celui-ci, il les donne au Coen qui, de nouveau, va faire la Smicha et va les jeter au feu. Regardez dans les mots. Donc, le deuxième Coen qui avait fait monter les membres. Il tend au premier les deux mains. Il les transmet ensuite au Coen Gadol. Il les transmet ensuite au Coen Gadol. Et de nouveau, il fait la Smicha, il met ses deux mains dessus et puis après, il le prend et le jette. Ensuite, il le jette au feu. Le deuxième Coen qui avait pris les deux mains, il se retire et il s'en va, tandis que le premier reste sur place. Il a besoin de faire un intermédiaire en fait. Parce qu'en fait, on a de la moitié du Keves juste en haut. On a l'équivalent de 16 amas, donc 8 mètres par exemple, à peu près. Et donc, on a le Coen qui est arrivé tout en haut. On a le deuxième Coen qui reste un petit peu plus bas. On a l'autre Coen qui avait fait monter les membres, qui va venir, qui va lui tendre la suite. Et ainsi de suite, pour le troisième Coen, le quatrième Coen, le cinquième Coen, il y avait, je crois, huit Coenim. Il y avait même aussi avec les Ménachot, comme ça on va voir tout de suite. Et de la sorte aussi, on lui tendait au Coen Gadol tous les autres membres. Et le Coen, il les reçoit, il met les deux mains dessus, et ensuite il les jette au feu. Maintenant, il n'est pas obligé, s'il a envie, il n'est même pas obligé de les jeter lui-même au feu. Lorsque lui, lorsqu'il veut aussi, il peut faire autre chose, c'est que, il va mettre les deux mains dessus, mais quoi ? Il va appeler un autre Coen, il va dire, tiens, je mets les mains dessus et toi tu t'occupes de les mettre au feu. Il a aussi le droit de le faire. Ensuite, il a fini de faire monter tous les membres. Et bien, balole haki feta misbeach, il va maintenant partir faire le tour du misbeach. J'explique un petit peu, d'abord, 30 secondes, qu'est-ce qu'on fait là. Il y a, pardon, il y a le... Jusqu'à maintenant, on a fait monter tous les membres, on les a brûlés. Maintenant, après chaque membre, après chaque Corban qu'on a fait, il faut aussi apporter un Issauch à Yaïn, et une Mincha, c'est-à-dire une oblation de semoule, et aussi une Mincha, en plus des Chavitekohen Gadol et tout ça. Une oblation de vin. L'oblation de vin, il y avait ici, il y avait ici, dans le coin du misbeach, je crois que c'est ces deux trous, d'ailleurs, qu'on voit ici, qui étaient sur le dromit maharavit, sur le coin sud-ouest. Sud, c'est ici, ouest, c'est là. Dans ce coin-là, il y avait deux trous, ici, où il fallait verser là-bas le vin dans les deux trous. D'accord ? Dans un deux trous, on aura l'occasion de le découvrir un jour, quand on arrivera à Souka. Et donc, on allait verser ici, non, même moi aussi, on parlait d'Ontamide, dans Middoth, je crois. Donc, il fallait verser le vin ici. Maintenant, tous les jours, lorsqu'il fallait faire l'oblation, c'était une des rares fois où le Kohen, où un Kohen montait, il pouvait directement partir sur le coin gauche. C'était peut-être pour éviter l'embouteillage, il y avait plusieurs de Kohenim qui faisaient le tour de la rampe. Donc, on lui permettait, cette fois-ci, il y avait trois Kohenim qui avaient le droit de monter directement à gauche. On les avait appris dans Zewahim, il y avait la Olata-Ouf, il y avait le Nisou-Khayayn, il y avait encore un autre qui sont rapportés dans le Barthénorah. Et, ben, pour le Kohen Gadol, lui, on est là-haut, puisque cette fois-ci, il n'y a personne d'autre que lui, il est maître à bord. Alors, dans ce cas-là, lui, il va se permettre de faire le tour tout seul sur la rampe, et venir dans ce coin pour verser le vin. Maintenant, de ce fait, alors, la Mishra m'enseigne comme ça. Mechad, donc, je reprends la deuxième partie. Il va venir faire le tour du Misbeach, maintenant, il fait le tour en haut sur la rampe. Vous voyez, il y a le petit rebord ici dans les armes. Et bien, Mechad ou Matril, par où il commence ? Mikeren, Dromit, Mizrachit. Par le coin sud-est. Et ensuite, Mizrachit, Tzfonit. Est, nord. Tzfonit, Maravit. Nord, ouest. Maravit, dromit. Ouest et sud. Nathnoulou, une fois qu'il arrivait là, alors là, Nathnoulou, Yain Renasech. Quand on pas hanté, lui apportait le verre, ou se trouvait le vin pour qu'il fasse le Nisoukheyn, pour qu'il fasse l'oblation de le verser dans le trou. Assegan Omed Alakéren. Assegan Omed Alakéren. Ve'asoudarim Beyado. Le Sgan, lui, il restait à la droite du Kohen. Donc, le Kohen, il a la face maintenant. Il est dans ce sens. Donc, le Sgan, il est à sa droite. Cette fois-ci, il va être déjà dans le coin, ici, un peu plus avancé. Et, Koa. Ousne Kohanim Omdim. Ve'asoudarim Beyado. Ils avaient des foulards dans les mains. Pour faire signe. Parce qu'en fait, dès qu'on allait finir, on allait se mettre à chanter. D'accord ? Donc, Ve'asoudarim Beyado, on avait des foulards dans les mains. Ousne Kohanim Omdim Al Shulchan Akhalavim. Il y avait deux Kohanim qui se trouvaient sur, à proximité du Shulchan Akhalavim, la table où on disséquait les graisses des Korbanot. Elle est à proximité du Misbehar. Ça, je l'ai vu. Ve'emma Aravaj al Kevesh. Il y avait ici, à l'ouest du Kevesh. Il y avait quelque part ici, je ne sais pas où. Il y avait des tables là-bas. Il y avait deux Kohanim qui se trouvaient là-bas. Ousne Kohanim Omdim Al Shulchan Akhalavim. Mais maintenant, ces deux Kohanim, ils avaient deux trompettes, avec deux trompettes en or dans les mains, en argent dans les mains. Ok ? Donc, on reprend. On a parlé du cas particulier où le Kohen Gadol avait décidé de faire le Korban lui-même. Je pense que là, on reprend le cours normal de la Mishnah. C'est plus forcément lié au... Je vous expliquerai. D'abord, on reste avec la Mishnah Telka. Après, je vous explique le petit ajout. Il y a donc... Le Kohen Gadol, il a décidé de faire rentrer les membres. Il a monté tout en haut de la rampe. On lui a apporté les membres. Après, il a fallu faire l'oblation de vin. Le Kohen, pour le moment, il n'a pas pris le vin dans les mains. Il a fait le tour du Misbah, parce que chaque fois qu'on monte sur le Misbah, il faut toujours faire le tour. Kolp Niyot Shatapone Loyo de Eladere Khamine. Chaque fois que tu veux tourner, tu dois tourner à droite. De ce fait, il va tourner. Il monte dans cette direction, il va tourner à droite, il va faire le tour pour arriver ici. Il ne prend pas le vin avec lui pour faire le tour. On lui apporte le vin ensuite pour la raison. Simple raison qu'il allait passer à côté dans un endroit chaud où il y avait de la fumée, et on ne voulait pas que le vin perde de sa saveur. Donc, il laissait le vin chez quelqu'un. Il faisait le tour, il arrivait à sa place. Et on lui apportait le verre de vin, enfin le bazar où se trouvait le vin. Ensuite, il y avait là-bas des Kohanim qui se trouvaient avec des foulards qui allaient faire signe à d'autres Kohanim qui étaient en bas avec des trompettes dans les mains. Des trompettes en argent. Eh bien, on leur a fait signe de, ça y est, on peut y aller. Eh bien, c'est Kohanim qui avait des trompettes en bas qui faisaient pas au chauffard mais à la trompette. Ensuite, une fois qu'ils ont fini de sonner à la trompette, ils vont aller à côté de Ben Arza qui était un, le chef d'orchestre de la Hazara. Et le Ben Arza, lui, il avait des cymbales dans les mains. Un qui était à sa droite, un qui était à sa gauche. Un partait à la droite et à sa gauche. Alors là, oui, c'est ça. Donc, premièrement, ils ont sonné. Pour le moment, on n'a pas encore fait le Nisur. Maintenant, il va y avoir le Nisur. Le Kohanim se baissait pour faire le Nisur, pour verser le vin. Il fait le signe avec le foulard. Il met un petit coup de cymbale et il sonne le gong. Et les Kohanim commençaient à chanter. Le Chir Jalium. Igiul Aperek, une fois qu'ils ont fini de lire le chapitre. Takou Veishtar Takou. Il sonnait une kia avec les trompettes. Et une seconde. Les deux conymes qui avaient, donc, les deux trompettes. Donc, il sonnait un coup de trompette. Veishtar Havua Aam. Et le peuple se prosternait. Parce qu'on a fini. Tous les gens présents se prosternait. Parce qu'on a fini de la Veda. Quand on a fini de la Veda, on se prosternait. Alkol Perek Tkia. À chaque fois qu'on finissait de lire un nouveau Perek de chant, eh bien, on faisait une nouvelle Tkia. Veishtar Havaya. À chaque fois qu'on faisait une Tkia, qu'on avait une Tkia, parce qu'on avait fini. Une Tkia, c'est quand on sonne un long coup du chauffard, ou un long coup des trompettes. Eh bien, il fallait se prosterner. Zehu seder ha tamid la vodad bet elohenu. I ratzon shiibane bimera beyameinu amen. Tel est le seder, l'ordre, le rituel du korban tamid qu'on faisait pour servir Hachem au bet amigdash, dans la maison d'Hachem. I ratzon, quelle soit sa volonté d'Hachem, Shihibane bimera beyameinu amen. Que le bet amigdash soit reconstruit très prochainement. Amen. Et donc, je vous ai dit, la prochaine Mishnah, vous voyez, ça va être un shir, telles étaient les chansons qu'on faisait, que les koanim chantaient au bet amigdash. Et comme ça, on va finir demain dans Hachem. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine. That's the way to us. Salam.